Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abii, l'outil tout-en-un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. Peut-on combiner salariat et solopreneuriat ? Spoiler alert, la réponse est oui. Et ça a peut-être été la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. Je vais te raconter tout ça dans cet épisode. Alors déjà, on va casser un mythe pour commencer. Non, tu n'as pas besoin de tout plaquer pour devenir solopreneur. Ça, c'était avant quand on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui ou de freelance et qu'on devait tout faire tout seul et se lancer à fond. Aujourd'hui, la meilleure façon de se lancer, c'est de faire ce qu'on appelle un side business. Ou un side hustle, ou ce que j'appelle moi, traduit en français, la technique du salarié diversifié. C'est-à-dire que tu vas profiter de ta sécurité financière. Ton salaire va pouvoir financer en quelque sorte ton aventure solopreneuriale dans ses débuts et te permettre de prendre des risques et te permettre de te lancer sans prendre de risques financiers. Deuxièmement, tu vas faire tous tes apprentissages à ce moment-là. Tu vas apprendre à être un entrepreneur. Tu vas apprendre à créer du contenu. Tu vas aussi utiliser tes compétences de salarié pour les transformer en solo business plutôt que de lancer un solo business from scratch. Troisièmement, ça va te permettre de faire la transition en douceur entre ta vie de salarié, pépère, plan-plan, et puis la vie du solopreneur avec des revenus en denti, etc. Tu vas avoir un peu un palier de décompression et ça va t'aider à mieux gérer ton stress. Moi, j'ai lancé le board quand j'étais encore directrice commerciale en CDI. Et en fait, ça m'a permis plusieurs choses. Un, construire mon audience. Deux, apprendre à créer un média. Et trois, grâce à ce média et à cette audience, à trouver plus rapidement mon marché en créant un produit parfaitement adapté à eux alors que peut-être avant, j'aurais pu lancer des produits qui ne servaient à rien. Alors, comment faire pour être un salarié diversifié ou un side solopreneur ? Conseil numéro un, arriver à bien gérer ton temps. C'est crucial. Donc là, moi, je te conseille vraiment d'allouer des plages de temps dédiées à ton solo business. Vraiment des horaires fixes, des créneaux définis avec un objectif associé. Et là, la clé, c'est plutôt la régularité plutôt que l'intensité. Tu n'es pas obligé de faire huit heures d'un coup, mais plutôt une heure tous les jours. Grâce à ça, tu vas avancer. Deux, choisis un business model adapté. On l'a vu, n'essaye pas de lancer le nouveau Doctolib en France. Choisis des modèles qui ne nécessitent pas ta présence constante, comme par exemple des business models scalables, asynchrones, dont on a parlé précédemment. Sois transparent aussi. Si possible, informe ton employeur. Certaines entreprises encouragent même l'intrapreneuriat. En tout cas, respecte bien les clauses de ton contrat ou renégocile-les si besoin. Tu peux voir ça avec un avocat spécialisé. Quatrième point, optimise ton énergie. Utilise tes pics d'énergie pour ton projet solopreneur. Pour certains, c'est le matin. Moi, c'est plutôt le soir, par exemple, ou la nuit. Pour d'autres, ça va être plus le week-end. Et en tout cas, utilise aussi ton side business pour recharger tes batteries dans ta carrière principale. Parce que souvent, ça fait du bien d'avoir une petite activité sympa à côté pour se remotiver dans son job principal. Et enfin, cinquième idée, délègue et automatise. Moi, j'utilise plein d'outils d'automatisation. Et tu peux aussi utiliser des freelances à qui déléguer certaines tâches si tu n'as pas le temps dans ta carrière principale. Je sais la question que tu me poserais si on était en train de boire un café ensemble. Est-ce que ce n'est pas épuisant de gérer deux projets de front ? Ma carrière principale et mon solo business à côté. Et aussi, est-ce que c'est autorisé ? Pour répondre à ta première question, évidemment que c'est fatigant, surtout au début, de se lancer sur deux projets. Mais tu vois, pour moi, c'est aussi assez complémentaire. Parce que ton side project te remotive sur ta carrière principale. Il t'apporte de nouvelles compétences. Il te rend même plus employable, plus désirable aussi dans ta carrière. Et enfin, il t'aide à préparer ton avenir, donc à être plus serein aussi sur la suite de ta carrière. Peut-être que tu passes plus de temps à travailler, mais ça te permet aussi de gagner en sérénité et d'apprendre plein de nouvelles choses. En plus, ça va t'aider à gagner du temps dans ton job principal et à être un peu moins perfectionniste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quant à la légalité, ça dépend de ton contrat de travail et de ton pays. En France, tu as tout à fait le droit d'avoir une activité annexe tant qu'elle n'est pas en concurrence avec ton travail principal ou que tu respectes ton devoir de loyauté. Mais pour ça, il faut que tu regardes vraiment ton contrat de travail et si possible, que tu en parles ouvertement avec ton employeur. Si c'est dans tes projets de lancer ton solo business en parallèle de ton CDI, il faut absolument que tu rejoignes mon programme Salariés Diversifiés. C'est là que je raconte mes 4 ans d'apprentissage et toute ma méthode pour réussir à générer des revenus complémentaires sans se cramer, sans finir en burn-out, sans se griller avec son employeur principal. Allez, aujourd'hui, voilà ton défi. Si tu es salarié, prends 30 minutes pour réfléchir à une compétence que tu as développée dans ton job et qui pourrait être la base d'un projet solopreneur. Et si tu es solopreneur, réfléchis à un side business que tu pourrais lancer pour dynamiser ou compléter ton activité. Grâce à cet exercice, tu vas voir que tu n'as plus besoin de choisir entre sécurité et passion et que tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, je crois que tu es prête pour un des concepts clés de ma philosophie de solopreneur. C'est la pensée écosystémique avec les 4 piliers de la scalabilité. C'est parti ! Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils. et surtout, va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr slash solopreneur summer.